Les bourses européennes rebondissent grâce à une fin de séance gagnée par l'optimisme des marchés américains. Jusque là, elles avaient été très prudentes. A titre d'exemple, le CAC 40 est longtemps resté proche de son équilibre autour de son cours de clôture de la veille, avant de se ressaisir vers 16h. Finalement, l'indice phare de la place parisienne gagne 1,5% à 2 984 points. L'ensemble des bourses européennes repart à la hausse. A la clôture de Paris, l'euro Sox 50 prend 2,1% à 2140 points. Donc on l'a dit, jusque là, les marchés avaient fait preuve d'attentisme, mais c'est grâce à l'optimisme des marchés américains qu'ils ont pu rebondir. Un optimisme sur plusieurs points. Tout d'abord, sur la crise de la dette souveraine grecque. Hier, le ministre des Finances grecque Evangelios Venizelos est entretenu avec la Troïka par une téléconférence. Alors la Troïka, on le rappelle, c'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et l'Union Européenne, autrement dit les bailleurs de fonds de la Grèce. Cette première conférence a été, selon lui, productive, mais des rumeurs provenant d'officiels du gouvernement grec rapportées par le Wall Street Journal disaient que la Grèce aurait proche un accord avec la Troïka pour obtenir le versement d'une nouvelle tranche de l'aide financière accordée. Par ailleurs, une nouvelle téléconférence aura lieu ce soir et l'investisseur en attend beaucoup. Autrement dit, les marchés américains et les marchés européens, ensuite, ont été optimistes quant à la résolution de la crise grecque, du moins à moyen terme, pour au moins obtenir le versement de cette nouvelle tranche financière qui donnerait une petite bouffée d'oxygène à Athènes. Seconde source d'optimisme, c'est au niveau de la réunion de la Réserve fédérale qui a lieu aujourd'hui et dont la décision sur les taux sera communiquée demain. En réalité, les marchés américains s'attendent à des mesures de soutien de la part de Ben Bernanke, le président de la Fed, et à un twist. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que la Réserve fédérale investisse dans les titres de dette de l'État américain à long terme et vende des titres à court terme. Ce qui a pour effet de faciliter le financement de l'État américain à plus long terme et de lui donner un peu plus de marge manœuvre au niveau du budget. Voilà les deux sources d'optimisme qui ont permis au marché de rebondir. Autrement, les marchés jusque-là avaient fait preuve de prudence. Il faut dire que les nouvelles macroéconomiques avaient été quelque peu mitigées. Le FMI a d'ailleurs abaissé ses prévisions de croissance mondiale. Et l'indice ZU, qui était le principal indice macroéconomique qui témoigne ou qui montre l'évolution de l'économie allemande en sondant des experts, avait été meilleure que prévu mais restait très faible. Du côté des valeurs, en revanche, on n'a pas entendu la fin de la séance avant de voir les choses bouger. En fait, les valeurs bancaires ont de nouveau été très chahutées. Sur les cinq valeurs du CAC 40 en baisse, quatre sont à nouveau des financières. AXA, Natixis, Crédit Agricole et la Société Générale. D'ailleurs, la Société Générale recule de plus de 5%. Et la BNP Paribas chute de plus de 6,5%. C'est la plus forte chute du CAC 40. La raison de cette chute, c'est la dégradation de la dette souveraine de l'Italie. La note de crédit de l'Italie, en fait, par Standard & Poor's. En fait, cette annonce avait déjà été plus ou moins anticipée par les investisseurs mais on pensait que ce serait une autre agence qui dégraderait la note de l'Italie, c'est-à-dire Moody's et non pas Standard & Poor's. De plus, le commissaire européen à la concurrence, Joachim Almunia, a remis un peu d'huile sur le feu en disant que les banques européennes nécessiteraient peut-être une recapitalisation en raison de la crise de la dette.